Depuis un mois, c'est la foire aux joueurs, le Mercato de football, l'un des moments préférés de l'année pour pas mal de supporters. Et pourtant, est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment est né le Mercato ? Quelle est son histoire ? Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Je suis très content de vous retrouver pour cette vidéo un peu spéciale. On va parler d'histoire mais aussi de Mercato parce que le Mercato, tel qu'on le connaît actuellement, finalement, il est assez récent par rapport à l'histoire complète du Mercato. Et donc, je vous propose un premier saut dans le passé de plus de 130 ans, en 1885, année où le football professionnel est reconnu par la Fédération Anglaise. Je vais d'ailleurs me concentrer surtout sur la France et l'Angleterre qui sont deux pays pionniers par rapport aux transferts. Avant 1885, globalement, c'est le bordel pour l'organisation des joueurs dans les clubs puisque un même joueur peut jouer un ou plusieurs matchs dans plusieurs clubs. 1, 2, 3, 4, 5 dans la même saison, il n'y a pas de règle spécifique. Et donc, tout change en 1885 avec l'arrivée du système d'enregistrement. Un joueur, en gros, en début de saison, il doit être enregistré par un club, déclaré par son club pendant la saison. Et ensuite, il peut éventuellement changer de club pendant la saison. Mais pour ça, il a besoin de l'autorisation de son club actuel, mais aussi de la Fédération Anglaise. Donc, ça complexifie quand même beaucoup plus le changement de club pour un joueur. En contrepartie, il va y avoir une rémunération qui va être mise en place pour chacun des joueurs des clubs. Alors, ce sera assez peu pour commencer, mais c'est un début. Ce système ne va pas durer très longtemps, finalement, quelques années, tout au plus. D'abord, on a en 1888 la création de la Football League et du système Return and Transfer, qui va permettre de limiter la concentration des meilleurs joueurs dans les meilleurs clubs. Et surtout, en 1893-1994, on a l'arrivée de la règle du contrat à vie, comme elle sera appelée à l'époque. À partir de là, un joueur, quand il signe un contrat avec un club, il ne peut plus changer de club sans l'autorisation de son club actuel, même si son contrat est déjà arrivé à terme. Un exemple, je signe un contrat de deux ans avec Arsenal. Ouais, plutôt cool, j'aurais bien voulu. Et au bout de ces deux ans, le contrat n'est pas renouvelé, je veux changer de club pour aller à Aston Villa. Eh bien, j'ai quand même besoin de l'autorisation d'Arsenal, et ça, ça va durer pendant quasiment toute ma carrière. Et c'est donc à ce moment-là que la parade est trouvée, elle est financière. Bien sûr, ça va être proposer une somme d'argent au club propriétaire du joueur, pour qu'il retire l'enregistrement de ce joueur, et que le club qui a payé puisse enregistrer le joueur en son nom. Et on a donc un premier transfert, qui a priori serait celui de Will Grose, qui passe de West Bromwich Albion à Aston Villa pour la maudite somme de 100 livres, qui actualisé aujourd'hui serait quand même 12 000 livres. C'est a priori le premier transfert, mais difficile de le confirmer, puisqu'on manque de sources. J'ai notamment trouvé un autre transfert la même année, c'était Jack Reynolds, qui avait rejoint Aston Villa également pour 50 livres. Évidemment, les joueurs étaient contre ce format, parce qu'il faut imaginer à quel point ils étaient arnaqués dans ce système. En gros, un joueur qui fait deux ans de contrat dans un club, et qui ensuite n'est pas renouvelé, mais qui n'est pas autorisé non plus à rejoindre un autre club, eh bien, il se retrouve sans club, et donc sans salaire également. Et pourtant, ce système va durer plus de 70 ans, et c'est en France que va venir la solution avec les années 60, où on a d'abord la création des syndicats modernes avec l'UNFP, notamment. Les joueurs qui vont prendre position aussi, on se souvient d'une phrase de Raymond Coppa qui disait « Les joueurs sont des esclaves » en 1963. Les syndicats vont beaucoup militer dans les années 60, et vont obtenir gain de cause petit à petit. En 1964, c'est l'arrivée de la prévoyance qui arrive au niveau des joueurs. En 1967, les instances reconnaissent le contrat à vie comme inégal. Et c'est finalement grâce aux événements de mai 68 que les joueurs vont aussi réussir à faire entendre leur voix, et à obtenir en 1969 la création du contrat à temps. A partir de cette année-là, en France, les joueurs sont libres de s'engager avec un autre club à la fin de leur contrat, tant que ce nouveau club paye évidemment l'indemnité de fat contrat qui, elle, existe toujours. En Angleterre, il faudra attendre quasiment 10 ans plus tard, 1978, pour la mise en place également de ce contrat à temps, et puis ensuite on aura les pays du bloc de l'Est qui vont suivre un par un. Si la réglementation évolue à travers le XXe siècle, il y a également les montants des transferts qui vont évoluer. Je vous propose de suivre un petit peu les paliers qui ont été passés pendant le XXe siècle. On a donc ce premier transfert en 1893 de Willie Groves pour 100 livres. En 1905, on passe déjà la barre des 1 000 livres avec Half Common qui va de Sunderland à Middlesbrough. Actualisé, 1 000 livres en 1905, ça donne 3 millions de livres. Aujourd'hui, c'est quand même pas rien. En 1928, on passe la barre des 10 000 livres avec David Jack qui rejoint Arsenal. En 1961, c'est la barre des 100 000 livres qui est passée avec Luis Suarez, un homonyme espagnol, celui-ci le seul ballon d'or espagnol masculin, je crois, qui quitte le Barça pour 100 000 livres pour aller à l'Inter Milan. Il vient d'ailleurs de décéder récemment, condoléances à sa famille bien sûr. En 1975, la barre du million de livres est passée avec le transfert de Giuseppe Savoldi de Bologne à Naples pour 1,2 million de livres. En 1992, c'est un certain Jean-Pierre Papin qui va permettre de passer la barre des 10 millions de livres avec son transfert au Milan. Et puis ensuite, le bordel arrive avec un certain Harry Bosman. Ah, ce fameux Harry Bosman dont on parle de plus en plus souvent peut être un tournant dans le monde du football. Je vous rappelle rapidement son histoire. On est en 1990. Un certain Jean-Marc Bosman vient de terminer son contrat avec le RFC Liège et veut s'engager avec Dunkerque. Mais Dunkerque refuse de payer l'indemnité de fin de contrat à Liège. En conséquence, Liège place à la cave Bosman qui ne peut plus jouer au football et qui voit son salaire réduit de 75%. Tout ça se finit en justice bien sûr. Et après 5 ans de bataille juridique, la Cour européenne donne son verdict qui va faire jurisprudence pour la suite de l'histoire du foot. Un joueur qui a terminé son contrat doit être libre de s'engager où il veut. Et ça va avoir deux énormes conséquences. La première, c'est la fin de la possibilité de demander une indemnité de transfert pour un joueur qui a terminé son contrat. Et la deuxième, c'est la fin de la limite des joueurs intracommunautaires, donc européens dans les clubs. Avant, un club français ne pouvait pas avoir plus de X joueurs qui étaient non français. Et bien à partir de la saison 96-97, cette limite disparaît. Par contre, il y a toujours une limite pour les joueurs extracommunautaires. Par exemple, en Angleterre, un club ne peut pas avoir plus de X joueurs qui ne proviennent pas de l'espace européen. Il y a trois ans, j'avais fait une vidéo sur l'arrêt Bossman et ses conséquences plus détaillées. Je vous mets le lien dans la description, elle va s'afficher par ici. Une conséquence dont je n'avais pas forcément parlé à l'époque, c'est la création des fenêtres de transfert qui va arriver en 2002 sous l'impulsion de Gérard Egner, chef exécutif de l'UFA à l'époque. L'idée, c'était que pour éviter qu'il y ait un bordel de changements de joueurs pendant toute la saison, on définit deux grosses fenêtres. Une pendant l'été, entre la fin de saison et le 31 août. Et une pendant l'hiver, pendant le mois de janvier. Et finalement, depuis 2002, il ne va plus se passer grand-chose du point de vue des transferts. Par exemple, au niveau des prêts, la réglementation va pas mal évoluer. D'abord en 2003, avec la première ligue en Angleterre qui va abroger une règle qui interdisait les prêts entre les clubs. Il va y avoir un précédent directement avec l'Omana Luala qui est prêté de Newcastle à Portsmouth et qui va marquer pour Portsmouth face à Newcastle ensuite. Au point que je crois que la règle a été ensuite modifiée pour que les joueurs prêtés ne puissent plus jouer contre leur club propriétaire. On a ensuite, en 2013, une loi qui va être mise en place pour limiter le nombre de prêts entre les mêmes clubs et le nombre de prêts au total suite à l'affaire Pozzo. En fait, la famille Pozzo possédait plusieurs clubs, notamment l'Oudinez et Watford. Et il y a un mercato en 2013, je crois, où Watford signe 10 joueurs de l'Oudinez. Donc ça a été vu comme de l'abus et limité ensuite. Et c'est finalement que récemment, en 2022, que les règles vont être vraiment actualisées au niveau de la FIFA et de son règlement, du transfert et du statut des joueurs, avec des règles assez strictes finalement. Pour cette saison 2023-2024, c'est 7 joueurs prêtés maximum. Et à partir de la saison suivante, ce sera 6 joueurs maximum. 3 joueurs maximum prêtés par un même club pour limiter un petit peu l'impact des clubs satellites. On peut penser à Strasbourg, typiquement, en ce moment, qui a été racheté par le même propriétaire que Chelsea. Une durée de prêts qui sera limitée à un an, alors qu'avant, ça pouvait être plus. Je me rappelle de Laffont, deux ans, de la Fiorentina à Nantes, par exemple. Et enfin, pas de sous-prêts possible. Petite précision que je rajoute en off, ça ne concerne pas les joueurs de moins de 21 ans ou qui ont le statut de formé au club. Et donc, j'en ai fini avec cette vidéo sur l'histoire du mercato qui est assez riche. Finalement, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura appris pas mal de choses. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager, me le dire en commentaire, vous abonner à la chaîne également. Et moi, je vous souhaite donc une très belle journée et une bonne fin de mercato. Et je vous dis à très bientôt pour Parler Foot. Ciao, ciao !